... Mesdames, Messieurs, si je vous dis la tour Eiffel, la cité du vin et la bonne mer, quelles sont les villes de France qui vous viennent à l'esprit ? Alors attendez, ne me dites rien, je vais essayer de deviner. Est-ce que c'est Paris, Bordeaux et Marseille ? Oui ? Alors bon, je vous rassure, je ne lis pas dans les pensées, loin de là quand même. En réalité, j'ai simplement fait appel à votre culture architecturale, car c'est elle qui vous a permis d'associer ces constructions à ces villes. Mais pourquoi ces édifices en particulier m'ont-ils permis de vous faire penser à ces trois villes ? Eh bien là est tout l'intérêt de ma thèse, puisqu'elle consiste à comprendre comment certaines constructions ou lieux urbains se sont imposés au fil des années comme représentation d'une ville. En d'autres termes, pourquoi Paris est plutôt symbolisé par la tour Eiffel et non par la colonne de Juillet ? Bordeaux, par la cité du vin et non par l'hôtel Ferré ou encore Marseille, par la bonne mer et non par l'église Saint-Laurent ? Alors moi, en tant qu'historienne de l'art, j'aborde ce sujet à travers l'histoire. Bon, logique, mais pas n'importe laquelle. L'histoire de l'architecture d'une ville. Bordeaux. Bon, je vais être franche avec vous. Mon amour pour le vin et les cannelés a clairement impacté mon choix d'études. Mon travail consiste donc à analyser la façon dont est écrite l'histoire de l'architecture de cette ville. C'est ce que nous appelons dans le jargon scientifique, faire une étude historiographique. Mais mon travail ne s'arrête pas là, car je m'intéresse également aux acteurs. Alors, pas de cinéma, non, mais plutôt aux personnes qui, par leur choix et leur action, jouent un rôle dans la sélection des monuments symbolisant Bordeaux et par là même, orientent notre culture architecturale. Oui, vous avez bien entendu. Notre culture est orientée par ces acteurs à l'aide d'écrits historiques que nous retrouvons, notamment dans les médias et les ouvrages. Tenez par exemple, c'est le cas lorsque vous partez en voyage. Vous consultez généralement, alors pour vous, les amoureux du papier, des guides touristiques ou pour vous, les plus connectés, des sites internet qui vous proposent une sélection d'édifices. Sauf que cette sélection réduit notre connaissance, mais aussi l'identité de la ville à des symboles architecturaux, comme peut l'être la tour Eiffel, la cité du vin ou encore la bonne mer, et non un ensemble urbain. Alors bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais vous l'aurez compris, dans ma thèse, je cherche à comprendre tout ce processus de construction et d'évolution de l'identité d'une ville au regard de son architecture. Mais pas seulement, puisqu'il est aussi question de parler, eh bien, de notre histoire. Oui, car qu'est-ce que l'architecture, si ce n'est la trace de l'histoire de l'être humain ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements